Voici Guillermo Guise ! Bonjour les amis ! J'en parlais encore ce matin avec le chauffeur de Leïla en sortant de la limousine qu'elle partage avec Patrice Laffont C'est bien que j'adore ! Pyramide ! Je voulais te marier en Genardi quand j'étais jeune Encore deux ans ! Tu es au courant que c'est Guillermo Guise qui parle ? Quand c'est moi, il n'y a pas de soucis ! Désolé Guillermo, je voudrais faire une parenthèse ! C'est dégueulasse ! Pas moins de 4 Français sur 5 auraient déjà contracté une MST une fois dans leur vie, si l'on en croit un sondage réalisé auprès de mon groupe de potes à Paris Sondage qui révèle également qu'un belge sur un serait dans le même cas de figure Même si toujours d'après cette enquête c'est pas une raison pour le juger, ça fait pas lui un mauvais collègue Alors, urgence sanitaire ! Il est trop tôt pour se prononcer Nagui J'imagine bien que le sujet vous brûle les bouts Surtout quand on connaît la frénésie avec laquelle vous déployez votre libido dans les caves de France Inter Frénésie scientifiquement épatante pour un mammifère C'est pas votre éternel souffre-douleur Tom Villa Tom Villa dit le tatami qui témoignera du contraire Donc plus que jamais, protégeons-nous des MST La mauvaise nouvelle pour nos auditeurs sexuellement actifs s'il en reste, il en reste ? Des auditeurs oui et sexuellement actifs On veut pas savoir La mauvaise nouvelle les amis, c'est que les préservatifs de consommation courante seraient eux aussi gorgés de perturbateurs endocrinaires Comme tout le monde Et ouais, c'est moche Moi ça me donne envie de crever dans une pub 7Hélène Vraiment c'est triste mais bon C'est vrai, t'es là, tu te dis je mets un préservatif, je sens pas grand chose Je vais débander dans 10, 9, 8, 7 Comme une fin de maths de jeu PSG finalement Mais au moins je suis sûr de pas contacter une gonorrhée ou une pension alimentaire Enfin voilà, je fais mon devoir de citoyen Ah bah non, t'es contaminé, même baiser safe c'est plus safe C'est pas un truc de fou, c'est quoi la prochaine étape ? La fidélité ? Les 5 fruits et légumes, le service militaire Merci les industriels En fait comme c'est des dispositifs médicaux Les industriels ne sont pas obligés de révéler la composition exacte de leurs produits Du coup à tout moment tu peux ken avec un pneu recyclé Plein de cyclotrilixolane Plein de citrotrilixolane Qui est une molécule qui permet de faire diversion Par rapport au fait d'avoir utilisé le terme ken sur France Inter C'est fou non ? J'ai lu ça dans un article France Info hier matin Qui avait un petit côté vengeance célibataire d'ailleurs Qui était assez drôle, ça commençait comme ça La Saint Valentin, mercredi 14 février S'annonce sous ses meilleurs hospices ? Vraiment ? Pour l'interrogation ? Vraiment tu crois qu'ils vont t'entourer comme ça ? Niquer comme un bonobo le 14 février ? Topé le beurre, l'agent du beurre et la twingle de la crémière ? Non mon pote ! T'as cru que t'étais le roi d'une disco ? Pas du tout ! Pendant que nous les perdants du contenu sexuellement transmissible On profitait du débrief réel PSG pour faire l'amour à nos phalanges Comme des détenus finalement Quand tu chopais des hydrocarbures sur la table ? Ben ouais prends ça DSK Et ben c'est vrai on aura peut-être jamais le DAS Mais on aura pas le cancer non plus C'est la revanche du branleur c'est vrai Le temps des abstinents J'ai toujours su que c'était chelou le préservatif La première boîte que je me suis acheté c'était en 93 Et quand j'ai eu l'occasion de l'ouvrir en 2007 Pour dépenser mon premier salaire Et ben les premiers préservatifs ils étaient encore intacts Il y a des conservateurs pas nets dedans c'est sûr Ils mettent des trucs genre les préservatifs goût truffe par exemple C'est pas de la vraie truffe C'est sûr c'est impossible c'est vrai c'est du chimique Alors évidemment comme tous les perturbateurs endocriniens Les risques augmentent avec les doses d'exposition Évidemment donc faut pas trop s'avoler Moi j'ai un pote addict à Tinder par exemple par convention Appelons le Dalil Morin Et ben il porte un préservatif semi-permanent Au cas où on sait jamais sur qui on tombe Mais voilà je commence déjà à voir qu'il a l'être étiré Et les cheveux qui s'échappent Mais oui c'est comme ça ça calme quand même évidemment Vous vous rendez compte même les sextoys en plastique Sont pleins de phtalades, de chlore, etc. Et de trucs du genre L'article conseillait d'ailleurs pour être sûr de s'orienter vers des sextoys En silicone, en céramique, en verre ou en bois En céramique ? En bois comme pendant la révolution française Non mon Dieu Apparemment du côté de Millimontant il y a un petit menuisier très sympa Qui fait des boules de guéchat sans parabènes Sinon très tôt le matin chez Rungis Pareil pour les préservatifs d'ailleurs La société suisse Green Condom produit des préservatifs certifiés Sans perturbateurs endocriniens Et on en profite pour saluer Thomas Wiesel dans sa nouvelle carrière Tu nous manques Thomas mais c'est pour la bonne cause Grâce à toi on va pouvoir Ken Bio Allez bonne nuit On s'appelle Nagui La bande originale Sexe-oeil Pinocchio tu veux dire ? Pardon ? Un sexe-oeil Pinocchio donc en bois Ouais c'est vrai un truc en bois J'ai pas un truc en bois Si 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 si